Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pas mal d'informations aujourd'hui suite à des informations sorties hier dans la soirée, donc on va débriefer celles-ci et comme d'habitude je vais donner mon avis les concernant. Donc allons-y, l'actualité première hier concerne Inigo Martinez, le défenseur central de l'Atlético de Bilbao. Comme vous le savez, c'est un joueur que le Barça suivait depuis longues et longues années, déjà à son époque lorsqu'il était à la Real Sociedad, le Barça le suivait. Il aurait pu signer au FC Barcelone en 2017 avec l'arrivée d'Ernesto Valverde, finalement ça ne s'était pas fait. Et voilà que 6 ans plus tard, à l'été 2023, il rejoindra le club puisqu'il a déjà signé un contrat avec le FC Barcelone. Puisque je le rappelle, il sera libre de tout contrat en mois de juin et donc il a cette capacité, possibilité de pouvoir signer avec quelconque équipe. Alors il y avait des offres du Napoli, de l'Inter, de l'Atlético de Madrid et finalement c'est le Barça qui va donc le signer. Je vous avais dit qu'il avait passé visite médicale, que sa femme avait cherché un logement pour l'année prochaine. Donc il a signé un contrat avec une clause assez intéressante, assez importante qu'on va expliquer. C'est une clause qui lui permettrait de partir en prêt s'il n'est pas enregistré lors de la saison prochaine avec tous les problèmes de fair play financier qu'il y a. Donc en gros, Inigo Martinez a signé avec le Barça. Néanmoins, si le Barça n'arrive pas à l'inscrire, il devra partir de manière obligatoire en prêt dans un autre club. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant pour le Barça, qui n'aura donc pas un joueur qu'il aura évidemment signé libre de tout contrat s'il ne peut pas l'enregistrer. Dans tous les cas, il appartiendra toujours au club et il pourra partir de manière obligatoire après ailleurs sans qu'il pourrisse d'une certaine manière, entre guillemets, dans l'effectif sans qu'il puisse jouer. Même si ce serait une situation assez scandaleuse, il faut le dire, normalement ça ne devrait pas poser de soucis puisqu'il va prendre un salaire assez honnête, très bas salaire. Donc ça c'est assez intéressant. Sachant que c'est un joueur au niveau football, sportif on va dire, c'est un leader sur le terrain. Il a quand même 32 ans, donc on attend d'un joueur comme ça qu'il apporte quand même de l'expérience, même s'il n'a pas une expérience au niveau européen. Je pense que pour la Liga c'est assez intéressant, on sait qu'il arrive pour faire le nombre dans l'effectif, pour compléter l'effectif, sûrement pas pour être un titulaire. Et je pense qu'il le sait. Donc de ce point de vue là, c'est assez intéressant pour le championnat d'Espagne, mais pour le niveau européen, je ne pense pas qu'il a le niveau. Mais bon, on peut être assez surpris comme on l'a été pour Christensen. Christensen avait quand même gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, Mocen Gladbach, où il avait commencé très intéressant, etc. Donc pas très comparable, mais il peut apporter au niveau du championnat d'Espagne. Ça c'est une certitude. Donc Inigo a déjà signé son contrat avec le Barça. Un contrat avec cette clause intéressante. Et parlons de cette clause, puisqu'elle va concerner également un autre joueur, Gundogan, qui a donné son accord avec le Barça. Néanmoins, lui, il n'accepte pas cette clause. S'il signe à Barcelone, c'est pour jouer à Barcelone. C'est sûrement pas pour être obligé, s'il n'est pas inscrit, à devoir quitter le Barça pour jouer ailleurs. Donc là aussi, une clause qui pour l'instant n'a pas été acceptée par Gundogan, même s'il a donné son accord pour signer au FC Barcelone l'été prochain. Donc c'est une situation compliquée pour le Barça qui essaie de faire signer cette clause pour être tranquille en cas de non-inscription de ses recrues. Sachant que le Barça, l'été prochain, devra signer, enregistrer en tout cas, les contrats de Gavi. De Baldé qui va prolonger. De Ronaldo Araujo qui a prolongé. De Marco Sanonzo qui a prolongé. De Sergi Roberto qui a prolongé. Et peut-être de Busquets s'il prolonge. Bon, à voir Busquets s'il prolonge ou pas. Mais s'il prolonge, il faudra aussi l'enregistrer. Donc ça fait déjà beaucoup, beaucoup de joueurs à inscrire. Sachant que, tu vois, toujours derrière tout cela, la potentielle arrivée de Lionel Messi qui veut absolument revenir. Qui est prêt à baisser son salaire. On l'a déjà dit lors de différentes vidéos avec des informations exclusives. Messi veut revenir. Antonella veut revenir. Ses enfants veulent revenir. Ils veulent revenir. Pas de prolongation au PSG malgré tout. Encore une fois, Georges Messi et Laporta vont se réunir d'ici quelques jours. Encore une fois. Donc, de ce côté-là, il y a pas mal d'informations qui se confirment. Par rapport à ce qu'on avait énoncé lors d'une vidéo précédente. Donc là aussi, quelque chose de très important. Même si au club, des mois avant, on disait que c'était impossible. Et bien, petit à petit, c'est de plus en plus possible, voire probable. Donc, comme on l'avait dit lors d'une vidéo précédente, le retour de l'argentin se précise. Même s'il faudra encore une fois qu'il accepte un salaire, on va dire, proportionnel. Proportionné aux possibilités du club au niveau économique. Ce qui est, pour l'instant, une probabilité. Parce que selon l'entourage du club, il est, on va dire, d'accord pour le faire. Sachant que son arrivée va amener des sponsorings, un stade complet tout le temps. Donc là aussi, c'est assez intéressant au niveau économique de pouvoir l'avoir. Après, tout dépendra encore une fois du fair play financier. Et surtout, de la Liga, s'ils acceptent ou non d'homologuer le contrat. Donc là encore, pas comme Gundogan et Nigo Martinez. Si tu prends Messi, c'est pour l'enregistrer directement. Et sûrement pas pour lui dire, bon finalement, Léo, on a tenté de t'enregistrer. Encore une fois, comme il y a 2-3 ans. Et bien, encore une fois, on ne peut pas t'enregistrer. Donc, il faut que tu ailles ailleurs. Là, ce serait scandaleux et inacceptable. Donc, si le club fait revenir Messi, c'est pour homologuer immédiatement son contrat. Donc, encore une fois, il faudra que du travail soit fait au niveau économique. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le club a commencé à demander des efforts, des baisses de salaire à toutes les autres sections du club qui sont comptabilisées dans le fair play financier. Que ce soit au niveau du basket, handball, etc. Donc, information assez importante à mon goût. Inigo qui a signé, Gundogan a donné son accord, même si, pour l'instant, il n'y a pas d'accord sur cette fameuse clause. Messi qui veut revenir, il y a des discussions avec l'entourage et de nouvelles discussions qui sont déjà prévues. Et bien, ça avance. Pour l'instant, néanmoins, on constate que ses recrues potentielles, et bien, tu en as une de 32 ans, une autre de 32 ans, une autre de 36 ans. Donc, franchement, ce n'est pas non plus très jeune, sachant que le Barça piste Victor Roquet, mais qui, lui, coûterait beaucoup d'argent. L'option à Victor Roquet, c'est Aubameyang, qui, lui aussi, est très âgé. Bon, on sait qu'on a un effectif très jeune. Ok. On sait que le problème de l'équipe, à un moment donné, c'était qu'on manquait de joueurs à 24, 25 ans, 26 ans, dans la force de l'âge. On les a pris, avec notamment Rafinha, Christensen, Frankie de Jong, qui commencent à avoir cet âge-là. Pedri, etc. sont encore très très jeunes. Il ne faudrait pas déséquilibrer l'équipe avec des arrivées que de joueurs très expérimentés, sachant que tu as déjà ces joueurs expérimentés dans l'équipe. Donc, attention sur ce point-là, sachant que le Barça doit encore vendre. Il parle beaucoup d'Anssou. Pour l'instant, Soufati veut rester. Il parle beaucoup, également, de Kessier, qui, pour l'instant, veut rester. Je vois également Christensen, qui, lui, est arrivé libre, qui, évidemment, vu sa saison exceptionnelle, eh bien, tu as beaucoup de clubs, notamment de Première Ligue, qui sont très intéressés. Même si, pour l'instant, le Barça ne l'a pas dans ses top priorités pour le vendre, si tu as une grosse, grosse, grosse offre irréfusable, le Barça le vendra. Mais, pour l'instant, on est loin d'être dans cette situation. Il ne faudra pas sur l'été l'été et voir ce que le club va faire. Donc, programme, baisse de salaire de Jordi Alba au départ, baisse de salaire de De Jong et Ter Stegen, baisse de salaire de Bousquet s'il veut, ou sinon, il partira. Et on verra, ensuite, les ventes, l'anglais, Serginio d'Est et d'autres joueurs qui devraient partir l'été prochain pour amener, donc, ce fair-play financier et pouvoir nous permettre d'enregistrer ces fameuses recrues. Encore une fois, pour l'instant, un coup libre. Sachant que l'un des dossiers importants sera également ce poste de latéral droit. Enfin, bref, on a fait le tour sur toute l'actualité du Barça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez ou bien.